bienvenue sur games de la tv donc ici gordan de zah on est dans le jardin de marco il ya des pâquerettes c'est génial ces gens j'ai pas faim j'ai autre chose à faire donc je vais vous présenter dans cette vidéo champêtre les tout derniers achats que j'ai effectué pour rien de transcendant mais ça nous a permis de nous rendre pour la première fois dans un cache parce que ça fait quand même pas mal de temps que je regarde des vidéos où je vois les gens plutôt que d'acheter des choses au ville grenier ils achètent en des caches alors c'est plus cher c'est un peu plus cher que au ville grenier les caches et je me suis dit tiens bah moi aussi je vais aller dans un cache sauf qu'à Porto Vec il n'y a pas de cache alors par chance j'étais à Ajaccio donc on est allé au Cache 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 Express voilà et j'en ai eu pour à peu près 84 euros Cache Cache d'achat sauf qu'il y a eu une petite erreur sur la facture mais qu'ils vont sûrement rectifier parce que on va retourner se faire rembourser le le trop perçu on va dire et également le ville grenier ce matin à Porto Vec on a également acheté quelques petits jeux vous allez voir tout ça de suite après le générique bon alors je reviens d'une petite sortie à Ajaccio donc je suis allé chez Cache Express Cache 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 Express très sympa l'accueil il y a beaucoup de choses voilà des trucs originaux du rétro gaming et donc je me suis dit je vais aller faire quelques petites affaires là-bas alors qu'est ce que j'ai trouvé alors j'ai trouvé le multi tap ps1 à 5 euros 90 je me dis quand même c'est quand même c'est quand même une bonne affaire sauf que après sur la facture il est passé à 9 euros 90 bon pas grave on va y retourner on verra bien ensuite qu'est ce que j'ai eu alors il y avait une promo sympa vous prenez quatre jeux ps2 trois jeux ps2 ou trois jeux ps3 et le troisième est remboursé le moins cher le moins cher et remboursé donc j'en ai pris trois alors j'ai pris resident evil 5 mortels combat je ne connais pas mais bon ça a l'air sympa et un senseïa brave soldier alors bon tout va bien le gars à chaque fois il ouvre il a les petits jeux dans son tiroir machin il les met dedans sauf il a oublié d'en mettre un et je n'en étais pas rendu compte il a oublié de me mettre le mortal combat bon ça que je vais être obligé d'y retourner alors 9 euros 90 le mortal combat 9 euros 90 le senseïa et 4 euros 90 le resident evil qui aurait dû être gratuit donc mais bon on verra voir qu'on aille arranger ça ensuite j'ai pris nba gem comme vous le savez je suis fan très fan des jeux de basket et bon celui là pour moi ça reste la référence donc c'est une version du jeu d'arcade qui a été un petit peu actualisé avec des joueurs plus plus actuels on va dire il y en a même certains qui sont la plupart sont encore en exercice ensuite nous avons eu qu'est ce que nous avons eu ah oui total nba 97 marco l'avait déjà donc mais c'est l'édition avec la jaquette la fameuse jaquette en carton un peu classe voilà donc complet avec la notice donc vraiment sympa ensuite je l'ai eu pour je crois attendez j'ai le ticket là 6 euros 90 ensuite qu'est ce que j'ai eu qu'est ce que j'ai eu ah oui un jeu dreamcast en super état 3 euros 90 il s'agit d'une course de voitures metropolis street racer donc mais en super état ça se voit pas trop mais la boîte elle est nickel nickel comme sortie du blister donc vraiment génial complet également et le 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 il y a la manette attendez une manette nes pour 4 euros 90 et bon passé est bien passé il y avait une manette là je l'ai pas je l'ai laissé à la maison c'est une manette pour la dreamcast la manette dreamcast pour 6 euros 90 et le top le top le summum je crois que j'ai rien oublié donc le top killer instinct sur super nintendo avec la notice pour 19 euros 90 ça fait un peu cher mais me le fallait absolument surtout que j'avais gardé le cd le cd qui était vendu avec donc j'ai pas la boîte mais bon ça se trouve on va peut-être la boîte un jour donc le but maintenant c'est de retourner à cache cachet express voir si il nous rembourse un petit peu les les petites erreurs qui ont été commises et si jamais il les rembourse on fera une vidéo où on les excusera sinon ce matin on est allé au vide grenier et ce matin on a quand même acheté six jeux six jeux sympas alors les jeux oui étaient à 3 euros les jeux ps3 à 5 euros bon il nous a fait le tout pour 20 euros donc le super mario bros oui je l'avais mais il marchait plus donc je l'ai acheté super smash bros bros donc complet qui marche très bien mario party 9 je crois que c'est le dernier qui était sorti sur wii après c'est passé sur wii ou alors mario et sonic aux jeux olympiques de londres alors j'avais déjà celui aux jeux olympiques classique et là c'est la version à londres 2012 avec là le poitier jaune et donc deux jeux ps3 final fantasy 13.2 et sniper ghost warrior on va donc tous les jeux ces six jeux là on les a eu pour 20 euros ce qui n'est pas une trop mauvaise affaire donc merci de nous avoir suivi sur ce compte rendu de nos achats de la semaine rendez vous bientôt pour d'autres vidéos sur le travail qu'on fait sur les bandes d'arcades et puis sûrement j'espère d'autres achats merci à tous à bientôt et continue à nous suivre merci à tous à bientôt